Et bien salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les amis on va aller tester les nouveaux gants cramponneurs qui ont été ajoutés sur Fortnite saison 3 Où on a pas mal de nouveautés, surtout les gants cramponneurs qui ont été ajoutés et on va aller tester ça Mais autre chose amis, je vous rappelle que le code Créateur Archie est toujours disponible dans la boutique Et si c'est pas il c'est pour me soutenir mais également soutenir Archie en achetant vos skins, vos battle passes énormément Nouvez de promotion sont disponibles dans la boutique, n'hésitez pas, Code Créateur Archie pour me soutenir et soutenir la chaîne Merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code Créateur Archie pour le soutien Vous apportez certainement, merci beaucoup pour ça Donc comme je vous l'ai dit, il y a pas mal d'emplacements pour ces fameux gants de cramponneurs Et on va aller à l'un d'entre eux et je vous ai fait une vidéo pour vous montrer tous les emplacements exacts et spécifiques Où vous pourrez trouver ces fameux gants de cramponneurs pour pouvoir les utiliser Donc vraiment il y en a pas mal autour de la carte, il y en a une dizaine d'emplacements je crois si je ne me trompe pas Et vous pourrez trouver donc ces fameux gants à ces différents endroits Et je vous ai déjà fait une vidéo pour vous en parler, elle est déjà disponible sur la chaîne YouTube Donc je ne sais pas, allez checker ça Donc voilà, on est à un des emplacements des gants de cramponneurs Et vous voyez que là, par exemple, on n'a pas eu les gants qui ont popé sur la carte Donc à cet emplacement là Donc apparemment c'est des emplacements qui sont aléatoires Donc génial, attendez je regarde un petit peu autour Est-ce qu'il n'y a pas d'emplacement, un autre emplacement où on a ces fameux gants ? Non, pas du tout Bon, on va aller à un autre emplacement Comme je l'ai dit, il y a pas mal d'endroits où vous pouvez trouver ces gants de cramponneurs Ça veut dire que si on ne trouve pas à un endroit bien spécifique On pourra aller les trouver dans un autre endroit Ok, bon, là enfin on a des gants de cramponneurs qui sont disponibles Bon, cette zone-ci, celui-ci, je me suis dit S'ils ne sont pas ailleurs, on va relancer une IEM et voir venir voir ici Donc au pire, on ira checker sur les autres emplacements Est-ce que finalement ils popent tout le temps au même endroit Ou est-ce que non, ils n'ont pas forcément tout le temps Et ils ne popent pas tout le temps à tous les endroits Donc voilà, les grandes camponneurs, vous voyez qu'on a 30 charges Comme je l'ai dit, en mode compétitif On n'a que 10 charges par contre Et on ne peut pas récupérer de gants normalement C'est comme les Spider-Man, avant on pouvait Maintenant on ne peut plus, ça remplace automatiquement Les... ça remplace automatiquement Les... ça remplace automatiquement Celui qu'on a avant, mais au moins Attendez, regardez, on va faire un truc Hop, on va le cacher en fait Il y a un mec qui arrive Il vient chercher les gants Allez, on va tester un petit peu ces gants Donc allez, on les utilise On va, hop là, ça comme ça Bon ce qui est bien, c'est qu'on a quand même 30 charges Donc ce qui permet de faire pas mal de déplacements Et de prendre surtout pas mal de vitesse Ça c'est vraiment ultra ultra intéressant Ok, donc là On a un mec au-dessus avec un pompe Allez, ça dégage Voilà, vraiment Les gants sont ultra ultra intéressants Puisqu'ils permettent vraiment de se déplacer très rapidement Et surtout de faire un maximum D'avoir une mobilité parfaite Pour par exemple tuer ici une personne Ou faire vraiment tout ce que l'on a envie Et ce qui est bien, c'est qu'on a 30 charges malgré tout Sur ces fameux gants de cramponneur Contre 10 en compétition Donc vraiment là, on peut faire quand même un peu ce que l'on veut Et comme on peut Donc attendez, on va regarder un petit peu les caractéristiques de cette arme Enfin de ce nouveau gant Alors on va se mettre là Alors les gants, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne donc dégâts 0 normales Cadence 0.75 Ok, bon en vrai ça Chargeur 30 Donc 30 recharges Et rechargement 0.01 secondes Alors ça c'est pas forcément vrai Puisque quand vous allez tirer Vous allez avoir automatiquement une Et que vous allez rater votre prochain tir Par exemple Là je vais tirer Bon on va pas trop utiliser des charges Mais par exemple là je vais tirer Et quand je vais atterrir en fait Je vais avoir 15 secondes Vous allez voir que de toute façon On va aller dans un autre endroit Bon on n'a pas non plus une distance infinie Mais en tout cas Alors regardez, là je tire Et donc Dès que je vais retomber à même le sol Regardez Là j'ai un temps de relance de 5 secondes Par exemple Allez dégage J'ai pas mal de dégâts Mais ça va Bon par contre attention Vous êtes quand même assez vulnérable Vu que vos déplacements Sur le premier shot Vos déplacements sont pas forcément Les plus rapides du monde Donc il faudra quand même Y faire très attention Malgré tout Donc allez hop On récupère nos gants de cramponneur Hop là ici Et on va pouvoir avoir ça à la place On est très bien comme ça Hop hop Voilà nickel Là on est très bien On est bien en termes d'armes Hop Hop il y a un mec pas loin Où il est le bougre ? Il est là-bas Viens me voir Bon les gants de cramponneur En vrai Ce qui est bien Enfin Ils sont très utiles Mais après Est-ce qu'ils servent réellement Enfin Après en mode normal C'est qu'on a beaucoup en fait De moins de se déplacer Après les gants de cramponneur Ce qui est un petit Enfin Il faut en avoir obligatoirement En fait ça va remplacer un petit peu En mode son construction Ça va être très très intéressant Pour se déplacer Plus rapidement Ou même pour Changer de zone Ou quoi que ce soit Ça va être vraiment ultra ultra cool Mais par contre Ça va vraiment on va dire Changer on va dire La méta qu'il y aura En mode sans construction Ça permettra vraiment d'avoir Pas mal de moyens De se déplacer Déjà qu'avant On avait les grenades à répulsion Qui étaient très utilisées Pour faire nos rotations Là vraiment En fin de game En mode sans construction Ça va être vraiment Ultra ultra intéressant Et surtout ultra utile A avoir sur soi Pratiquement obligatoire Même j'ai envie de dire En mode sans construction Plus tard Donc allez On continue notre partie Bon on va utiliser un petit peu Les gants On a 30 charges Comme je l'ai dit Donc c'est plutôt cool On peut se déplacer assez bien Par contre attention Elles ne sont pas rechargeables Là par exemple Là je peux réutiliser les gants Sans avoir besoin D'avoir d'attente Mais par contre Si je rate mon shot Là par contre Je devrais avoir Un temps d'attente Entre deux Et là par exemple Pour ses escape Ça va être très intéressant Regardez Et là par contre C'est vraiment ça que je vous dis C'est le Regardez le temps qu'il y a En fait On va dire C'est pas le airtime Mais le temps dans les airs Qui nous prend Avant qu'on puisse Par exemple Prendre vraiment de la vitesse Et dans ce temps là En fait du premier tir On est vraiment très vulnérable Quand vous prenez Vous faites qu'un tir Et qu'ensuite Vous arrêtez votre tir Vous prenez Un temps d'attente De à peu près De 5 secondes Par contre plus vous avancez Et que le temps d'attente Plus le temps d'attente Sera long Bien évidemment Vous voyez que là On était à 15 secondes C'est vraiment assez énorme 15 secondes d'attente Avant de pouvoir Réutiliser cette arme-ci Après voilà Faut pas non plus Que les gants soient Très très cheatés Enfin ultra cheatés Plutôt du moins Allez là On va pouvoir aller Ce loot tranquillement Deux minutes Donc là vraiment Vous avez vu un petit peu Les gants sont très intéressants Après attention A la vulnérabilité Qu'on a lorsqu'on les utilise Puisque bah oui On est quand même vulnérable Comme je vous l'ai dit Quand on a le premier tir Qui est très très long A prendre de la vitesse On peut très rapidement Se faire en fait Tirer dessus Pendant un certain temps Et prendre énormément de dégâts Et ça il faut faire vraiment Très très attention Hop Hop Est-ce qu'on pourrait pas Se faire un jour un top 1 Avec uniquement des armes Qui nous permettent de se déplacer Par exemple Gants de cramponneur Mais également Les répulsifs Et tout ça Ça pourrait être intéressant De checker ça Attends c'est quoi ça Il a une arme légendaire Ok je me suis dit Est-ce que c'est une lumière Qu'est-ce que c'est Ok Bon là on est un petit peu A découvert Faut faire attention Hop 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 Voilà Là on est plutôt pas mal Là on est plutôt pas mal En termes de zone On est vraiment par contre A l'opposé Trop trop loin Mais en vrai Comme je vous l'ai dit On a des grandes camponneurs Par contre voilà Là une fois qu'on n'en aura plus Et bien à part si on les récupère Sur quelqu'un d'autre Ou qu'on retourne A un emplacement de gants Ce qui peut se faire très rapidement Vous avez Il y a des emplacements A cause de Chilted Tower Il y a vraiment des emplacements Un peu partout Ça pourra bien aider A aller à des endroits A en retrouver tout simplement Mais sinon Voilà Si vous n'en avez plus Faudra faire très attention Hop là par contre Il va venir aller chercher Il est en bas Allez dégage Bon ça vraiment Faut arrêter ça Ok Donc on change les gants Normalement Il va me les changer automatiquement Non mais il y a un bug C'est génial Avant ils avaient fait quelque chose Comme quoi Ça les changeait Ça me les récupérait Enfin ça les récupérait bien Là il faudra je pense Repatcher ça Alors on va aller voir Un petit peu ce que le bonhomme Il a nous proposé Juste ici Ok T'as de la bonne arme T'as de la hog Ok T'as des petites Donc finalement Maintenant en fait C'est juste un bug De la première partie Où finalement Vu que c'était le début C'était la première minute De mise à jour Les armes Enfin les gants On n'était pas mis A tous les emplacements Mais en réalité A chaque emplacement Que vous allez Je vous ai fait une vidéo spécifique Pour vous en parler Vous aurez donc Ces fameux gants de cramponneur Que vous pourrez utiliser également Très bon move Mais mal placé Dommage Non dommage A chaque fois Je rate mes balles Le pompe en vrai Le nouveau pompe Il est pas dingue Dommage C'était une belle game C'était une belle game C'était une belle game Mais bon On a fait des bons moves Mais on gère pas encore assez bien En fait Le nouvel item Les gants de cramponneur Faut bien les gérer En fait Elles marchent pas aussi bien Que marchaient les gants de Spiderman Donc il faut apprendre Les nouvelles mécaniques Pour bien pouvoir les gérer Et les manier En tout cas Très bonne nouvelle arme Les gants de cramponneur Je vous ai dit Vous avez une vidéo complète Qui vous montre Chaque emplacement De ces fameux gants Pour pouvoir aller les trouver Plus facilement Sur vos games Donc voilà En tout cas J'espère que ça vous aura plu Voilà Vous avez des différentes vidéos Qui sont disponibles sur le cramponneur Et en tout cas Le test est assez cool Et cette nouvelle arme Est vraiment très intéressante à jouer En tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Pour me dire ce qu'à penser De la vidéo également A vous abonner Pour ce qui va arriver prochainement En termes de tutos D'astuces De nous énormément de choses En préparation Vous arrivez sur la chaîne YouTube N'hésitez pas à rester connecté En vous abonnant A cette même chaîne Mais également Activez la petite cloche Pour avoir les notifications Des prochaines vidéos On est en live Pratiquement tous les heures Cette même chaîne YouTube N'hésitez pas à venir nous rejoindre On fait énormément de choses en live Donc n'hésitez pas à vous abonner Puisqu'on joue ensemble Surtout en live Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre Sur la chaîne YouTube Sur laquelle on est actuellement En décision Dans les éléments Conte Twitter Mon compte TikTok C'est pas à les suivre Pour booster un maximum la chaîne Et surtout Ne plus rater aucune information Autour des lives Comme des vidéos Ça se passe sur mes réseaux sociaux En décision C'est pas à les suivre Pour booster un maximum la chaîne N'hésitez pas à venir Mon code créateur Est aujourd'hui sur la chaîne Dans la boutique Et c'est pas à l'écouter Pour me soutenir Mais également soutenir la chaîne En achetant vos skins De vos battle passes Énormément de nouvelles De promotions Sur la chaîne de la boutique N'hésitez pas Code créateur archive Pour me soutenir Et soutenir la chaîne Merci à toutes les personnes Qui utilisent Ou qui utilisent Le code créateur archive Pour le soutien Vous apportez assez seulement Merci beaucoup pour ça J'espère que ça nous aura plu Moi je vais apprendre Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde